Restons dans le domaine de la santé. Le privé est-il à l'origine des retards et de la perte de prélèvements médicaux? Il y a plusieurs médecins spécialistes et professionnels de la santé qui pensent que oui. Dénoncent d'ailleurs aujourd'hui la situation. Alain, il y a une chose qui est sûre, le montant des contrats signés avec les laboratoires privés est en hausse depuis 2016. Oui, on revient sur une histoire qu'on a faite en avril dernier, alors que des médecins spécialistes avaient fait une sortie en disant qu'ils n'en pouvaient plus parce qu'on perdait leur prélèvement, leur biopsie, et que ça mettait à risque la santé de leurs patients. Pourquoi? Parce qu'il y a eu concentration des laboratoires, des hôpitaux, dans 17 laboratoires optilables privés, publics, c'est-à-dire. Aujourd'hui, ce que disent les technologistes médicaux, c'est qu'il y a un problème, c'est que le privé vient surcharger les analyses qu'on fait actuellement au public. D'ailleurs, les résultats financiers des hôpitaux nous montrent que les services vendus à l'extérieur ont explosé depuis 2016, de 3 millions à 6 millions entre 2016 et 2024. Au CHUL, c'est resté relativement stable à 800 000, mais au CHUL de Québec, de 300 000 à 2,5 millions de dollars. On dit que ça met énormément de pression sur les technologistes. Écoutez. Ça va pas très bien. Il manque beaucoup de personnel, beaucoup de surcharges, beaucoup de paperasse, ça entraîne beaucoup de débordements. Il y a beaucoup d'augmentation de prélèvements privés, de cliniques privées. À chaque année, ça augmente. En 5 ans, là, je peux vous dire, pour une clinique privée, ça a augmenté de 800 à 8 000 pour 5 ans. On voit qu'il y a 300 cliniques privées qui envoient les prélèvements dans cette grappe-là et que le système ne fonctionne pas. Donc, il faut absolument qu'on s'assoie et qu'on regarde comment est-ce qu'on peut faire pour gérer les prélèvements des GMF, des cliniques privées et qui sont en dehors des hôpitaux. On est suffisamment de personnel pour répondre à la demande. Il arrive à l'occasion qu'on ait des enjeux sur certains cas plus difficiles, dont le soir et la nuit. Mais globalement, on réussit à se débrouiller et fournit les analyses demandées par la clientèle. La suite ce soir aux 17h-18h. Merci Alain.